Gloire et honneur à notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi d'être encore une fois les vôtres cet après-midi. Pourquoi ? Puisqu'il a prié au Seigneur de pouvoir nous donner encore une fois la possibilité de pouvoir parler de sa part et de pouvoir encore une fois expliquer les choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui avez donné un amène costaud. Amen. Un amène louvable. Amen. Un amène bien, bien, bien bâti. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous dire que cet amène-là vient de maman et de papa. Je vais vous dire que c'est pas possible, ça. Ça devrait venir du papa. Sentir les amènes qui sont entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de l'Hébreu chapitre 12. On va se tenir de vous, chacun de nous avec sa Bible. Je crois que tu es venu avec ta Bible. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Hébreu chapitre 12, je commence à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Voilà ce que la Bible dit. Considérez, en fait, en effet, plutôt celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheur, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme maléfice. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perd pas courage lorsqu'il t'érepient. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Moi, j'ajoute. Verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Verset 8. Mais si vous êtes exempte du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Ou des enfants bâtards dans d'autres versions. Et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtillés et que nous avons respecté, et nous les avons plutôt respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits, souvenez-vous de ça, pas pour avoir la vie ? C'est une question. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Souvenez-vous de ça ? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été gentil avec moi. C'était un peu long, mais c'est nécessaire. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur « Déchargez-vous sur le Seigneur ». Amen. « Déchargez-vous sur le Seigneur », c'est notre série d'enseignement que j'avais déjà commencé il y a deux semaines passées, que je suis en train d'avancer avec. Aujourd'hui, on va nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les productions que j'avais déjà faites. Je voulais avancer un peu avec ce que nous avons devant nous. Ici, comme le dimanche passé, j'avais parlé. C'était dans le livre de Romain. Nous devons lire ça pour ceux qui n'étaient pas là. C'était Romain chapitre 8, verset 28. Romain chapitre 8, verset 28. C'est lui qui est le plus rapide pour nous lire ça. 28 à 29. Romain chapitre 8, verset 28 à 29. Voilà ce que la Bible dit. Romain chapitre 8, verset 28 à 29. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Alors, nous avons expliqué le dimanche passé, nous avons amené les enfants de Dieu à comprendre comment toute chose concourt au bien. Et nous avons expliqué que ce qui est bien pour nous, parfois, ce n'est pas ce qui est bien pour Dieu. Et ce qui est Dieu pense que c'est bien pour nous, parfois, nous, on est l'églige. Alléluia. Nous, on ne tient pas compte, on pense que ce n'est pas bien pour Dieu. Et pourtant, Dieu compte sur ça. Alors, du coup, nous avons trouvé que non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a des personnes qui aiment Dieu. On parle aux enfants de Dieu. On parle à ceux qui sont nés de nouveau. À ceux qui ont donné leur vie à Christ. À ceux-là qui ont reconnu que Jésus est mort pour eux à la croix de Golgotha. Alors, ces gens-là, toute chose concourt au bien de ces gens-là. Alors, tout, sauf rien, concourt au bien. Alors, nous avons trouvé dans le verset qui suit le verset 29, que le bien pour Dieu, ce que Dieu veut, la raison pour laquelle Christ est mort à la croix, la raison pour laquelle Christ a quitté son trône, pour venir jusqu'à nous, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir mourir à la croix de Calvary, c'était pour que nous soyons semblables à lui. Alléluia. C'était pour que nous puissions imposer l'image de Dieu. La réputée au verset 29, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Dieu veut nous voir comme Christ. Voilà ce qui intéresse Dieu. Dieu n'est pas intéressé de ce qui t'intéresse à toi. La Bible dit que je cherchais premièrement le royaume des sagittistes. Quand tu comprends le bénéfice, quand tu comprends l'intérêt du royaume, tu vas considérer ce qui est après comme de l'amour. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. « Accorde l'excellence, la connaissance de Christ. Je considère maintenant tout ce qui est autour de moi comme de l'amour. » Je considère, maintenant je commence à voir que l'homme, qu'est-ce que je fais sur la terre ? Je suis pressé d'aller dans la perfection. Je suis pressé d'aller là où les choses sont bien, tout est en ordre. Je suis fatigué de vivre dans le désordre. Voilà. Alors du coup, lorsque nous comprenons quels sont les intérêts du royaume, nous commencerons à minimiser ces choses-là que j'ai dit. Donc on comprenait comme des choses les plus importantes de notre vie. Parfois, certains projets, vous allez dire, « Non, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas utile. » Maintenant, j'ai compris que ce n'est pas utile. J'ai compris que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas nécessaire. Voilà ce qu'il faut privilégier. Alors Dieu veut nous amener à l'image de son Fils. Alors là où nous avons lu cet après-midi, dans le chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible dit, « Considérez, en effet, celui qui a porté contre sa personnalité, qui a supporté plutôt contre sa personnalité, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lasciez point la décourager. » Dans ce processus d'arriver à l'image de son Fils, nous devons nous abandonner. Pour nous amener à arriver à l'image de son Fils, Dieu nous a pris en charge. Pour nous amener à être comme Jésus, Dieu a pris ses responsabilités. Il a mis tout en œuvre. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent. Lorsqu'il a mis les choses en œuvre, nous allons voir ça ensemble. Vous allez voir que non, Dieu fait des choses, là où les gens pensaient que c'est la fatalité, Dieu veut voir et fait éclater sa gloire. Dieu n'est pas comme un homme. Là où nous voyons que non, ça c'est la fin, Dieu dit non, c'est le commencement. Là où nous voyons que non, on est limité, Dieu dit que non, moi je suis illimité. Tu vas voir comment tu vas passer de là. Tu vas sortir de cette situation. Alors Dieu utilise certaines circonstances pour pouvoir éclater sa gloire et pour manifester une bénédiction insoupçonnée qui était derrière une tragédie ou une souffrance. Alléluia. Amen les chrétiens. Alors il dit que non, Jésus nous a donné l'exemple dans ce verset. Jésus a supporté, il a supporté l'opposition, il a supporté les outrages, il a supporté beaucoup de choses, de pécheurs, des gens qui n'étaient même pas dits de pouvoir les reprocher, des gens qui étaient là pour les persécuter, pour les critiquer, pour l'amener encore à s'énerver encore davantage. Il a supporté. Il ne s'est pas découragé. Toi, n'étais découragé. Alléluia. L'écouragement n'est pas chrétien. Le chrétien ne se décourage jamais. Le chrétien ne jette jamais l'éponge. Le chrétien n'abandonne pas. Oui. Il dit très bien, que vous ne vous lassez point. Il y a beaucoup qui se lasse dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui se lasse comme enfant de Dieu. Il a essayé, ça n'a pas marché. Oh non, j'ai prié, j'ai beaucoup prié, il n'y a pas de solution, je les laisse tomber. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent ou se perdent. nous sommes de ceux qui persévèrent. La persévérance est chrétienne. Dis Amen. La persévérance est chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui persévère. C'est là où on voit que tu es fidèle et tu persévères, tu vas en avant, tu as la foi en Dieu. Quand tu persévères, tu manifestes ta foi dans le Seigneur. Tu ne dois pas jeter l'éponge. Il dit qu'il a supporté, il nous a donné un exemple. Alors nous, l'âme découragée, on ne doit pas prendre l'exemple d'un autre que l'exemple de Jésus. Puisque lui ne s'est pas découragé, toi non plus, tu ne peux pas te décourager. Puisque tu es ta prise en charge. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Cela veut dire quoi? Jésus a résisté contre le péché jusqu'à verser son sang. Mais aucun d'entre nous n'a encore résisté jusqu'à verser le sang. Ça dit jusqu'à la mort. Alléluia. Quand on verse le sang, c'est-à-dire qu'on rend l'âme. Voilà. Lorsque le sang coule et c'est vide, mon corps c'est vide et son sang, c'est là que je ne vis plus. C'est fini. J'ai ramené l'âme. Alors quand on te dit que tu dois résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort, tu n'as pas encore résisté jusqu'à la mort contre le péché. Bienvenue dans le Seigneur. Le chrétien doit savoir une chose. Le chrétien doit savoir que nous sommes engagés dans un combat incessant contre le péché. Alléluia. Ce qui passe que tout est rose dans la vie chrétienne, il se trompe. Nous sommes engagés dans un combat sans cesse contre le péché. C'est pourquoi j'ai lu le dimanche passé que non, les gens n'arrivent pas à comprendre, à faire la différence entre la foi, le combat qui s'engage entre la foi et l'incrédulité. Puisque l'incrédulité ne te laisserait jamais. Il va toujours t'influencer. Alors, la foi aussi va dire que non, tu es déjà dans le Seigneur, tu ne dois vivre pas la foi. Alors, quand tu t'engages dans ce combat, dans ce lit-là, tu vas voir que non, la foi et l'incrédulité sont en train de s'étirailler. Chacun veut prendre le dessus sur toi. Alléluia. Dans la vie de sainteté, il y a aussi cette guerre. Il y a la guerre qui s'engage contre le péché. Comment nous pouvons parvenir à ce que la Bible appelle la haine du péché? Comment nous pouvons parvenir? Si Dieu ne nous laisse pas dans ce processus, dans ce principe qui ne nous amène pas dans son éducation, nous allons voir, dans cette éducation qui peut nous amener à pouvoir un jour haïr le péché. Beaucoup de chrétiens naît de nouveau aujourd'hui, ils ont des péchés chez lui. Alléluia. Il n'arrive jamais à s'en débarrasser. Il peut faire du moins, il peut même faire des années, il se retrouve encore dans le même péché. Il peut faire des jours, à la fin, il se retrouve dans le même péché. Bien, mesdames et messieurs, c'est déplorable. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas encore compris que nous devons lutter. On doit lutter contre le péché. On doit combattre contre le péché. Jésus, quand il est apparu, c'était pour détruire les œuvres du ténèbre. Alléluia. Il s'était engagé dans cette bataille-là de pouvoir détruire. C'est-à-dire, partout où Jésus passait, s'il voit l'œuvre du ténèbre se manifester, Jésus s'opposait automatiquement. Il ne sait jamais la place. C'est comme ça qu'il veut que nous soyons ici sur la terre. C'est ça ce que Dieu veut. Et dans ce combat, et pourtant, nous n'avons pas encore résisté au point de verser de ça. Dans ce combat contre le péché. Tu ne dois pas jeter les ponts. Tu ne dois pas dire que non, je n'arrive pas à abandonner cette attitude. Je n'arrive pas à abandonner tel péché. Ce péché est attaché à moi. Je ne parviens pas. Alors, je me laisse. Ça va maintenant m'amener en enfer et ça m'amène à l'enfer. Ça, ce n'est pas chrétien ça. Alléluia. Ce n'est pas la raison pour laquelle toi et moi nous venons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Nous sommes chrétiens pour montrer au monde et à Satan et au péché que nous, nous sommes maintenant au-dessus de ça. Nous sommes capables de pouvoir dompter la chose. Nous sommes capables de pouvoir maîtriser la chose. Nous sommes capables de pouvoir passer au-dessus. Je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai passé un autre niveau. Je suis maintenant au-delà. Je suis une personne qui peut marcher sur les eaux du péché. Alléluia. Oui, Christ a passé chez les eaux, non? Alors, il y a cette fleuve de péché devant toi. Tu dois marcher dessus pour nous prouver que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Pour nous prouver que tu es semblable à Christ, tu dois marcher sur cet océan du péché. C'est-à-dire, tu dois montrer que non, la loi du péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est ce que Christ avait démontré. Il a montré au monde entier que la loi de la nature n'avait pas de pouvoir sur lui. Il pouvait même dire aux tempêtes, calme-toi. Les vagues se calmaient, la tempête se calmaient. Pour montrer que moi, je suis au-delà de la nature. Je ne suis pas limité dans le temps et dans l'espace. Un enfant de Dieu naît de nouveau, c'est celui qui nous prouve qu'il peut marcher au-delà, qu'il peut maîtriser son corps, qu'il a la maîtrise de soi. Il sait quand il faut s'arrêter. Vous savez, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir le permis. Je sais ce que j'ai dit. Si on passe l'examen ici, pour avoir ton permis de conduire spirituellement, bien sûr, beaucoup vont échouer. Pourquoi ? Il n'y a que ceux qui savent seulement accélérer, ils ne savent pas s'arrêter. Et c'est ce que je dis. Il peut accélérer, il peut changer de vitesse, mais pour s'arrêter, ils ne savent pas s'arrêter. Il peut aller jusqu'à ce qui va jusqu'à la nuit, boum, il fait l'accident. Alors une personne comme ça, on ne peut pas t'en aller de faire. Alléluia. Beaucoup ont eu des permis d'une manière frauduleuse dans le Seigneur. Ils sont devenus même les serviteurs de Dieu. Mais à la fin, on a vu que son permis n'était pas à la hauteur. Il a eu ce permis là, d'une manière hiki, hiki. Alléluia. Il a payé pour avoir le permis. Ou bien on l'a favorisé. En réalité, il n'a pas passé son examen. En réalité, il n'a pas réussi au test. Beaucoup d'entre nous, on sait seulement accélérer, on ne sait jamais s'arrêter. Mais une personne qui ne sait pas s'arrêter, il ne va finir pas à faire l'accident. Même dans le ministère. Quand tu accélères, pense aussi qu'il y a aussi le frein. Alléluia. Pense aussi qu'il y a le frein. Pense aussi qu'il faut diminuer la vitesse. Tu ne veux pas seulement aller à fond en pleine ville comme si tu étais sur l'autoroute. Après des kilomètres, la police va t'arrêter. Je dis la vérité. Puis tu vas causer des dégâts. En pleine ville, tu vas causer des dégâts. Tu dois aussi respecter des panos pendant que tu es en train de conduire. quand il faut rouler à 30, rouler à 30. Je sais ce que je fais. Quand il faut augmenter à 50, augmente à 50. Quand il faut aller à 100 à l'heure, vérifie. Alléluia. Amen, chrétien. Beaucoup d'entre nous, nous avons commencé à aller. On ne regarde même pas les panneaux. On a pris la direction qu'il ne fallait pas prendre. Toi, tu es allé vers Paris et tu te trouves à l'histoire. C'est l'opposé, non? Ah oui. Ici, Christ est en train de nous aider à comprendre quelque chose. Dans ce processus, dans ce que Dieu veut voir en nous, il y a une éducation. Alléluia. Il y a cette éducation-là que chacun de nous doit respecter. Voilà l'éducation. Il nous dit ça au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à les fils. L'exhortation qui vous a été adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas le châtiment. Ne perd pas courage. Vous savez, parfois quand les choses arrivent dans notre vie, les gens pensent à beaucoup de choses. Moi, je vais dire à quelqu'un sur ma sept après-midi, ajoutons d'abord le verset si ça va que je continue. Le verset se dit car le Seigneur châtire celui qui l'aime. Souvenus ça. Châtire celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe. Il dit bien, il fait quoi ? Il frappe. Quand on dit frapper, vous les humains, vous savez ce qu'on appelle frapper. Quand on dit châtier, vous savez ce qu'on appelle châtier. Alléluia. Amen, chrétien. Dans cette éducation, il y a la discipline. Tu ne dois pas déplacer des bornes. Tu ne dois pas faire comme tu veux. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on pense que Dieu est trop vieux pour nous contrôler et pour nous ramener sur la voie. La vision chrétienne concernant la souffrance nous est présentée ici par exemple, dans le contexte, c'était les enfants, les juifs qui passaient un moment très difficile de la présédition. Amen. Ils étaient présédités pour leur foi en Christ. Et dans l'hébreu, on les exhortait de ne pas ça, de jeter l'éponge. Amen. Pour comprendre le contexte, comment ça fonctionnait. Et les souffrances qu'ils ont rencontrées sur la voie de la foi, il ne fallait pas qu'ils s'abandonnent ou qu'ils puissent retourner encore au judaïsme. Alors, ils devraient persévérer. Amen. Ils devraient persévérer, ils devraient tenir le bon. Alors, il y avait la présédition, il y a beaucoup de gens aussi qui sont persévérés d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des tentations, il y a des épreuves, il y a des maladies, il y a la douleur, il y a le chagrin, il y a des ennuis qui surviennent aussi de passer par là dans la vie des croyants. Moi, je vais dire à quelqu'un cet après-midi une chose. Dieu parle à ses enfants. Amen. Il parle à ses enfants légitimes. Il ne parle pas aux enfants bâtards. Quand on parle des enfants légitimes, ce sont des enfants sur qui le père compte beaucoup. Je vais m'expliquer. Un père qui aime son fils ne veut pas le laisser faire n'importe quoi. Un père qui compte beaucoup sur la venue de son fils et qui voit que sur cet enfant, ma famille sera honorée demain et mon nom sera honoré puisque Dieu compte surtout sur son nom. Nous avons vu nos pères naturels dire que non, il ne faut pas faire égirir les noms de notre famille. Il y a des enfants, il y a des filles, il y a des garçons qui font ingérer le nom de la famille. C'est-à-dire, on demande de venir de quelle famille quand on est cité le nom de Dieu vraiment. Ça, c'est décloreable. Je ne pense pas que tel monsieur pourra voir un enfant comme ça. Alors, quand le monde dit ça, ça fait mal. Imaginez-vous maintenant ceux qui font ingérer le nom de Dieu. Alléluia. Ceux qui portent le nom du Seigneur sur eux et lui font insulter. accorde leurs comportements, accorde leurs habitudes, le nom du Seigneur est bafoué. Les gens disent, en te regardant faire sois-disant serviteur de Dieu, sois-disant serviteur de Dieu, sois-disant un enfant de Dieu, en te voyant faire les choses, en te voyant se comporter, ils disent, mais est-ce que c'est bon de prier? la personne se pose la question, est-ce qu'il est bon pour moi de prier? Voilà ceux qui prient ce qu'ils font. Alléluia. Tu deviens maintenant un obstacle. Alors, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si c'est sur toi que Dieu compte, si Dieu t'aime, il va te discipliner. Alléluia. Il va commencer à te discipliner, il va commencer à t'indiquer, il va commencer à te redresser pour que tu sois conforme, pour que tu puisses donner gloire à son homme. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent bien de ce qu'il est. Alléluia. Dieu n'est pas un père fatigué qui ne sait même pas à quel est tu es sorti, à quel est tu rentres. vous voyez la vérité. Vous vous trompez. Si vous croyez que Dieu est tellement fatigué d'une manière que tout ce que tu fais, il ne sait pas que tu te trompes. Il le sait. Il sait à quel est tu es sorti, il sait à quel est tu es revenu. Il sait tout ce que tu as fait là où tu es parti. Tu ne vas pas le tromper. À un moment donné, si notre père naturel, notre père biologique remarque un suspect, quelque chose de suspect dans ce que tu fais, il prend ses responsabilités. Combien qu'il faut te voir notre Dieu? Alléluia. Est-ce que les gens sont ensemble? Quand tu es prise en charge par Dieu, attends-toi avec beaucoup de choses. Quand on a parlé de prise en charge, les gens pensaient « Ouais, les sous, ouais, mais c'est plus que ça. Quand on a parlé de prise en charge, vous avez vu tous les bénédictions. mais derrière le châtiment, derrière ses épreuves, derrière ses tentations, il se cache une grande bénédiction que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Alors faisons attention. Quand nous sommes réprimandés par Dieu, vous savez, c'est un privilège si Dieu t'est réprimandé, je vous dis la vérité. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Tu es à la maison, toute la maison s'inquiète de ton comportement, tes frères et soeurs s'inquiètent, tes cousins s'inquiètent, et tu remarques que dans tout ce que tu fais, tous ces conneries que tu fais, quand tu fais, à l'école, partout, dans la rue, à la maison, dans la famille, toutes ces choses que tu fais, papa ne t'est jamais demandé quoi que ce soit. Alléluia. Et tu vois, devant toi, papa en train de piller quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de moindre que ce que toi tu as fait. Si tu es intelligent, tu vas t'asseoir, tu vas te poser la question, est-ce que c'est vraiment mon père? Qu'est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Si tu es vraiment sage, tu vas t'asseoir, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à raisonner, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment mon père? Tu vas lui dire à ma maman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans cette maison? qu'est-ce qu'il y a à mon fils? Non. De toute façon, papa me traite et traite les autres, c'est différent. Amen. Amen. Et il y a des mamans aussi qui sautaient le massage. Quand il est mal que papa commence à laisser aller cet enfant-là, ça dit, il est fatigué de lui, il le laisse, même s'il va être bien ou mal, s'il va réussir ou pas, c'est son problème. Alléluia. Et des mamans sages, ils viennent pour faire voir à l'enfant qui est en train, à la fille qui est en train de te connaître pour dire que non. Tu ne remarques pas la différence. Est-ce que tu as déjà vu ton père t'appeler pour te réprimander de ce que tu fais? Oh non. Est-ce que tu trouves ça normal? Alléluia. Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, j'aime car Dieu me réprimande. Moi, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, j'aime. Il m'a étudié comme ça. Il me cromme, il hausse le temps. Alléluia. Il hausse le temps. Il m'épilie. Il dit juste que tu n'as pas fait ça, alors ça, je n'ouvre pas. Moi, tu ne vous parle. Je sais ce que je dis. Et je trouve ça normal. Ça peut me faire souffrir pendant un temps, mais je sais que c'est à cause de ce que je fais. À cause de l'éconnerie. C'est pourquoi je mérite ça. Et c'est mon Père qui m'épilie. Alléluia. Je me laisse dans toute humilité pour dire, Père, j'ai compris la leçon. Je te promets que je n'ai pas fait réprimer. Il dit oui. Amen, chrétien. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je te pardonne, mais tu dois subir les conséquences. Tu dois subir les conséquences. Les gens pensent que lorsque tu as demandé pardon, c'est bon. C'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est-à-dire, la Bible a toujours quelque chose, même la loi a toujours quelque chose qui est déjà préparé ou proposé à n'importe quelle offence. C'est-à-dire, une personne qui a fait ça mérite ça. Alors, si c'est déjà écrit dans la loi de Dieu, alors tu dois subir les conséquences. Même si tu as demandé pardon. Alléluia. Oh, mais j'ai demandé pardon, mais je continue à souffrir. Non, ce sont les conséquences de ce que tu avais fait. Alléluia. Il y a d'autres conséquences, je peux aller tourner pour dire qu'il y a d'autres conséquences. Il dit, je t'ai pardonné mon fils et tu dois mourir à cause de ça. Tu dois payer avec ta vie. Mais je t'ai pardonné. Mais tu vas quitter la terre des hommes. Ah oui, c'est comme ça avec Dieu. Alors, quand nous voyons toutes ces choses se manifester dans notre vie des douleurs, des chagrins, des amies, des souffrances, sont-ils des signes que la colère de Dieu, Dieu est mécontent de nous ou bien c'est quoi, ou bien ces choses arrivent-elles par hasard puisqu'il y a beaucoup de questions qui passent dans la tête. De quelle façon devons-nous réagir ? Alléluia. Alors, ce verset nous enseigne que les prêves font partie du processus d'éducation des dieux pour ses enfants. Dis Amen. Amen. Ça fait partie du processus d'éducation. Un père qui aime son fils, il doit l'éduquer. Quand on parle d'éduquer, tu ne peux pas retenir le fouet derrière si tu veux éduquer l'enfant. Vous avez vu ces gestes-là ? Le fouet doit être éduqué par l'enfant. Même si tu ne vas pas le frapper, mais quand il voit sa main, il dit que non, ça va chauffer. il se calme. Est-ce que vous avez compris ça ? Amen. Voilà. Mais si tu vois qu'il déconne, tu dis non, cette fois-ci, ça va te toucher. Tu le touches moins deux ou trois fois. Après, tu mets encore derrière. Tu dis bon, calme, puisque moi, mon père avait l'habitude, s'il veut te taper, il t'envoie chercher le fouet. Alors, j'ai commencé à chercher le plus petit. Vous avez compris quelque chose là ? Amen. Le plus petit, je dis ça, comme Mambazia, comme Mambazia, comme Mambazia, le plus petit là, pour que ça ne soit pas. Il dit non, 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 vas-je chercher. Je dis non, non, non. Je sais, après, je commence à tourner, tourner, tourner. je vois le gros là, je dis non, je ne prends pas. Je vois le plus original, je ne prends pas. Je perds mon temps, je perds mon temps. Il dit non, 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 viens, viens, viens. Moi, j'ai trouvé un truc. Non, non, j'ai trouvé, dis non, tu as fait au terme de minutes, il n'a pas trouvé. Moi, j'ai trouvé. Il avait aussi son truc, il cachait. Ça, il cachait. Quand il tape, après, il va cacher. Puisque si on voit ça, on va jeter. Il va cacher. S'il voit que toi, tu es parti chercher longtemps qu'il n'a pas trouvé, il va prendre là des siens. Mais si tu ne veux pas qu'il prenne des siens, puisque le siens là, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est le vrai. Vous connaissez le lian ? Quel joueur a vu le lian ? Des lianes qu'on fait des chaises avec. Vous avez vu ça en état brut. Ah, où vous êtes doux là ? Vous avez peur quand on fait des chaises comme des nattes comme ça, des chaises qu'on fait. Mais des lianes là, des lianes. Mais en état brut. Alors là, c'est ça, c'est le vrai chocot avec quoi on engrengage. Puisque mon père ne voulait pas le taper avec sa ceinture puisqu'avec le boucle ça puisse appeler le blessé. Mais le lian, c'était trop beau. Amen. C'était trop beau. Puisqu'avec la ceinture, si ce boucle là tape l'enfant ici, c'est le sang qui va sortir. C'était bien pour nous. Si nous sommes tranquilles aujourd'hui, ils ont participé. Ils nous ont aidé à être tranquilles. Sinon, on devrait être aussi comme les autres. Et c'est ce que je dis. Alléluia. Alors, du coup, nous devons comprendre que dans ce processus d'éducation de ses enfants, Dieu utilise beaucoup de méthodes. Vous savez, la souffrance, les tentations, beaucoup de choses que j'ai citées ici, la plupart ne s'en vient pas de Dieu. Vous serez peut-être étonnés. mais Dieu les utilise. Alléluia. Dieu les utilise. Vous savez, ce qui est arrivé à Christ, commençons par Jésus, ce qui est arrivé à Christ, ce n'était pas Dieu qui l'avait fait. Chrétien, écoutez-moi très bien. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Le plan de salut. Et dans son plan de salut, Christ devrait mourir à la croix. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas Dieu qui devrait mettre en scène cette situation-là. Ce n'est pas lui qui devait planifier. C'est lui qui devait faire le complot pour pouvoir amener Christ à la croix. Non. C'est le diable qui avait confronté le complot. Regardez dans la Bible. Le diable a suscité la foule. Ne sachant pas qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu, il a soulevé la foule. On a demandé entre Jésus et Barabbas, vous voulez qui? Vous connaissez la réponse, non? Ah, voilà. C'est la réponse. La foule a scandé. J'aime bien la passion de Christ comme ils ont fait dans le film. Ils ont fait d'une manière qu'il y avait un esprit dans la foule qui le poussait à dire Barabbas. Il y a un esprit au contraire. Au contraire. Il était dans le plat de Dieu. Alléluia. Ça arrive comme ça puisqu'il était derrière et avec une grande bénédiction. C'est ce qui est qui est arrivé à Christ. Amen. Quand il a accompli cela avec quoi? Dieu a dit voici mon fils. Tu as fait du boulot. Tu as fait ce que j'ai voulu. Amen. Tu as réjoui mon cœur. Tu as sauvé l'humanité. Mais c'est lorsque Christ a rendu l'âme que Satan s'est rendu compte que nous j'ai mal fait. Il ne fallait pas les tuer. La Bible dit quand il a rendu l'âme le voie du temple s'est déchiré. Alléluia. La terre a tremblé. Il y a eu du ténèbre sur la terre depuis midi jusqu'à 15h. L'après-midi. Alléluia. Quand il y a eu une ténèbre et la terre a tremblé le diable a compris que le gars m'a eu. Et c'était trop tard. Il avait déjà rendu l'âme. Puisque lui avait le pouvoir de rendre sa vie il avait le pouvoir de pouvoir les rétablir. Mais ce n'était pas Dieu qui avait fomenté le complot contre Christ. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi nous disons que les tentations ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu bêtisait les tentations pour sa gloire. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Quand il y a des épreuves qui surgissent dans la vie d'un enfant de Dieu il faut prendre ça avec un cœur apaisé. Dans toute humilité. Sachant que derrière tout ça toutes choses concourent au bien et certain. Alléluia. Il y a même des tragédies. C'est-à-dire il y a eu même mort des personnes. Mais derrière cette mort-là il y a eu une grande bénédiction qui est attachée. Mais tu ne verras pas ça si tu n'as pas l'œil de Dieu. Amen. Il y a de cela après après quand Dieu les a ouverts les yeux pour voir que non la personne qui ruinait la famille c'était cette personne-là. Je l'ai retirée pour que vous iez prospérer. Il dit mais on a pleuré ici. Hé, ma tante est morte. Ma maman est morte. Alléluia. Mon père vient de décéder. Et pourtant c'était la délivrance que Dieu nous a accordée dans la famille. Mais c'était la personne qui était assise sur le bien-être de la famille. Et Dieu a décidé de pouvoir retirer la personne sur la planète pour neutraliser sa force. Et du coup toi tu dis Seigneur pourquoi tu m'as fait ça? Il dit si tu savais. Si tu savais. Moi je connais des personnes dont leurs propres parents les ont sorcellés. Leurs propres parents étaient contre leur récite. Je vous dis la vérité. J'ai mis au moins un enfant mais je le passe à la récite. Voilà. Ça c'est le cas. Amen le rédien. J'ai connu des familles où l'oncle la tante la mamie le papy ne voulaient pas la progression ou l'avancement de ses petits-fils sur ses petits-fils. Ils ne voulaient pas. Et je trouve que non cette personne doit être retirée. Et toi tu penses que non c'est la personne qui m'aimait beaucoup. Vous savez les sorcelles ne sont pas mes gens humainement parlant. Ils sont les plus gentils. Ils sont tellement gentils. Mais de l'air ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil de l'air. Apparemment c'est quelque chose puisque les gens pensent que les sorcelles ce sont des personnes misérables des sorcelles qui sont sans habit. Ils sont des chiquetés. Ils sont comme des fous. Ils sont en train de marcher comme ça. Non ce n'est pas les sorcelles. C'est là seulement déguisé comme ça par les gens pour vous distraire. En réalité les sorcelles sont en cravate. Avec des robes de soirée. Voilà les sorcelles. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Avec des bijoux partout. Les sorcelles sont propres. Les sorcelles vivent dans de belles maisons. Je vous dis la vérité. de vrais sorciers vivent dans de belles maisons. Ils roulent avec de grosses voitures. Tu les gardes comme ça et tu te dis voilà ça c'est un beau gars mais un sorcière. Vous avez compris quelque chose ? Ça c'est une belle femme c'est une sorcière. C'est l'esprit de la reine de la mère qui l'anime. Toi tu ne sais pas. Mais tu l'as dit il te dit que non vraiment elle est gentille elle fait du bien à tout le monde. Non c'est pour masquer c'est pour masquer sa mission. C'est pour masquer ce qu'elle est elle m'a. Elle vous trompe. La parents se trompe. Vous savez ça non ? Faites attention. Alors Dieu dans tout ce qui arrive dans la vie des enfants des dieux que Dieu aime rien ne se produit par hasard dit Amen dans la vie d'un chrétien rien ne se produit par hasard il n'y a pas un hasard dans la vie chrétienne. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Alléluia. Dieu après l'exemple de Christ je vais vous donner l'exemple de Jean la Bible dit la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Dieu a permis il a donné l'autorisation à Satan de faire quoi que ce soit dans la vie de qui ? des gens. Est-ce qu'on a compris quelque chose là ? Il a permis mais ce n'est pas lui qui l'a fait mais il a permis. C'est-à-dire Dieu peut permettre quelque chose dans la vie de ses enfants pour pouvoir prouver à l'ennemi que tu peux tout faire mais Daniel ne va pas se dérouler. Est-ce qu'on a compris quelque chose ? Mais pendant ce temps là dans sa chair Daniel a souffert. Alléluia. Vous pensez que l'étude de Job s'est finie à l'époque de Job ? Non. Même aujourd'hui on l'a vu. D'une manière ou d'une autre. Pas à l'exactitude comme Job a vécu mais d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs moyens où Dieu permet à l'ennemi de pouvoir toucher à ce qui t'appartient mais ne pas te toucher toi. Alléluia. Alors pour le prouver que non tu peux tout faire mais pour lui je suis rassuré pour lui je sais que tu peux tout faire il ne va jamais renier il ne va jamais abandonner il ne va jamais jeter l'éponge. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre parce que quand tu abandonnes tu vas te perdre mais ceux qui persévèrent pour sauver leurs âges nous sommes de ceux-là. Alors bien le Seigneur Dieu utilise des circonstances comme ça c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas un hasard dans la vie de l'enfant de Dieu. Les déceptions relèvent de son dessein bienveillance et même les tragédies s'avèrent être des bénédictions déguisées. Alléluia. Les tragédies parfois ce sont des bénédictions déguisées. Voilà. Tu vois quelqu'un qui vient avec le masque il te fait peur comme ça non c'est quelqu'un qui vient pour te bénir il te dit je ne veux pas m'approcher il dit non viens la lève se voit le masque il dit oh mais tu m'as fait peur toi tu venais pour me bénir tu m'as fait peur comme ça c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Les tragédies parfois ce sont des bénédictions déguisées. Alléluia. Si tu ne comprends pas avec l'inspiration du Saint-Esprit tu peux tomber à côté. Dieu travaille avec les circonstances adverses de la vie pour nous rendre conformes à l'image de Christ. Voilà 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 le point final. Voilà l'objectif final de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Tout ce qu'il fait dans notre vie c'est pour nous ramener à l'image de son fils. Et toi tu résistes. Toi tu jettes l'éponge. Toi tu ne veux pas. Toi tu te plains. Tu dis non non je suis fatigué non j'en ai marre non je ne veux plus voilà c'est trop mais dans combien d'années tu veux être dans cette situation là non les années ne comptent pas devant Dieu souviens-toi du vieil Abraham il lui a donné l'enfant à quel âge ? Alléluia le vieil Abraham il a eu l'enfant à quel âge ? Permettez-moi le terme je l'ai toujours dit Dieu il s'en fout de ton âge il s'en fout puisque lui il ne veille pas il a été il est et il sera c'est pour toi seul il a fixé le borne c'est-à-dire tu as une date de naissance et une autre date de la mort pour toi il l'a fixé mais pour lui ça n'existe pas alors vous allez voir que non c'est pas c'est pas trop c'est pas ça ne l'efface pas trop quoi ça ne l'efface pas trop c'est pourquoi nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais alléluia c'est la raison pour laquelle nous devons racheter le temps c'est toi qui paie le temps c'est pas Dieu qui paie le temps c'est que toi tu devrais faire si tu ne le fais pas quelqu'un d'autre le fera demain ah maintenant vous comprenez on le voit dans nos sociétés là où on travaille tu tombes malade aujourd'hui tu es indisposé tu tombes malade aujourd'hui tu as eu l'accident tu deviens invalide on cherche le temps d'autre on va l'embaucher toi on te laisse au garage on s'en fout tu t'es donné oh j'ai souffert pour accorder cette compagnie j'ai souffert dans ce travail je me suis sacrifié je vais réveiller tôt je dormais tard c'est toi mais la société continue est-ce que vous avez compris tu es mort on dit non c'est mort il est mort on est mal à côté oh on va lui payer l'indemnité on va payer nous à sa famille c'est pas grave mais nous on va embaucher quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre va travailler si les sociétés du monde font ça combien faut tes raisons dans l'oeuvre de Dieu alléluia il ne faut pas s'en oublier un jour le vieil lit a dit non je suis fatigué Seigneur as-tu fatigué ah tu as dit comme tu es fatigué le gars à la maison bien fait alléluia tu es le seul je remets à tout le monde je fais la résistance Seigneur tu ne m'as pas aidé Dieu dit ok ça va ça va on ne va pas faire de polémique moi je n'aime pas faire de polémique avec les humains j'ai fait de polémique avec Moïse ça m'a retourné alléluia je ne veux pas faire de polémique avec les humains alors on va faire une chose avant de venir à la maison tu vas voir tel garçon tel garçon tel garçon tel garçon tu les imposes les mains Amen tu les laisses travailler Amen j'avais en réserve des cas qui comptent sur moi qui me respectent qui sont fidèles à moi ils sont encore jeunes comme toi tu es vieux tu es fatigué viens à la maison alléluia Dieu a tranché et lui il ne pouvait rien faire il devrait aller ouindre ces jeunes prophètes pour qu'ils puissent prendre relève après lui et que lui il retourne à la maison Dieu est comme ça tu es fatigué viens à la maison il n'y a pas de soucis il y a des gens qui se posent des questions il était tellement trop jeune et je ne sais plus il est Dieu plein d'options pourquoi il est mort non Dieu l'a récupéré à la maison il dit non viens 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 toi tu ne veux pas aller au delà juste toi tu vas au delà ça ne va pas marcher reviens il y a d'autres personnes Dieu regardait devant et dit que non la nuit il est en train de partir avec l'option qu'il a demain il peut finir en affaire c'est Dieu qui le sait Alléluia je ne veux pas que tout ce qu'il a fait puisse tomber puisqu'il y a des gens en force d'être au sommet puisque ça c'est entre nous ça c'est entre nous nous qui sommes là c'est entre nous il ne faut pas dire à quelqu'un c'est difficile à un être humain de gérer la croix que tu sois païen ou chrétien dans l'histoire biblique tous ceux que Dieu réveille les vœux dans la gloire n'ont pas pu gérer la gloire comment ça par le roi David Salomon Alléluia la liste est longue l'être humain n'est pas non vous savez Dieu dit il ne partage jamais sa gloire avec personne ça il faut le savoir ça c'est déjà écrit ce qui est écrit est écrit dis Amen quand tu dis Amen c'est comme ça ça reste un c'est comme ça alors fais attention quand tu as dit Amen fais attention pourquoi tu as certifié ce que tu as dit lui ne partage jamais sa gloire avec personne quand tu vois que cet homme cette femme commence maintenant à prendre ma gloire où il est en train d'aller d'une manière que les gens vont commencer à l'adorer lui que moi il ne veut pas que tu finisses après avoir servi le Seigneur entre les mains du diable ou en enfer il te rappelle à la maison est-ce que vous avez compris les choses là j'ai connu des cas comme ça il dit non 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 viens à la maison oh le Seigneur il est parti oh il est en train il n'était pas malade le monsieur n'arrêt de cardiaque ça c'est l'attaque du diable il est là il rit il dit non ça ne veut pas que je lui récoupera la maison et si ils sont allés non on ne peut pas laisser les choses comme ça nous on va prier on va prier pour l'homme de Dieu on va demander à Dieu de ressusciter il va mourir comme ça à cet âge ici à la fin un message qui sort j'essaie de venir à la maison c'est moi qui l'ai récupéré il n'y a rien de démon dedans il n'y a rien de saussier il n'y a rien d'attaque il n'y a rien de poison il n'y a rien de quoi 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 il l'ai récupéré il doit revenir dans la maison Amen tout le monde ferme la bouche il dit on ne savait pas oh Seigneur merci comme tu nous as dit maintenant on comprend oui nous on comprend toujours arrêt d'art nous les unis on comprend toujours arrêt d'art on ne comprend jamais en avance puisque nous sommes des humains c'est normal on n'est pas Dieu on n'est pas Dieu toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Amen et mesdames n'oubliez pas ça toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu mais la seule chose écoutons les conseils proverbe chapitre 3 verset 11 à 12 pour s'étifier ce que nous venons de dire proverbe 3 11 à 12 c'est Dieu qui donne ses conseils mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel dis Amen et ne te frais pas ne te frais pointe plutôt de ce châtiment dis Amen Amen dis Amen avec conviction Amen je sais que tu passes le moment difficile je sais mais j'aimerais que tu comprennes les choses avec moi j'aimerais que Dieu t'aide aussi à comprendre les choses comme je les comprends aussi c'est pourquoi j'insiste Dieu t'aime ça ne veut pas dire que quand tu souffres Dieu ne t'aime plus est-ce que Dieu est ensemble ça ne veut pas dire que quand tu passes le moment difficile Dieu t'a abandonné non je ne veux pas que vous pensez comme ça non il ne faut pas promener le regard à pied il ne faut pas couler les larmes pour rien non ressaisis-toi parle à Dieu avec courage dis-le que non je sais même dans ma souffrance Dieu est avec moi tu me soutiens tu m'encourages verset 12 car l'éternel chère-t-il c'est lui qui l'aime comme un père l'enfant qui est chérie parole du Seigneur Amen Amen vous vous pensez que c'est vous-même qui savez dire à vos enfants ma chérie mon chérie Dieu aussi sait faire ça Amen Amen oui Dieu aussi sait faire vous savez la plupart des choses que vous faites nous avons copié ça auprès de Dieu Dieu chérie ses enfants et parfois il t'appelle ma chérie toi tu n'écoutes même pas tu es comme le petit Samuel tu vas vers quelqu'un d'autre il dit non c'est moi qui t'appelle chérie viens la voix lui dit tu n'es même pas habitué tu ne sais même pas identifier tu ne sais pas comment il te parle et chaque fois il te parle toi tu n'es pas là c'est ça ce qui manque chez nous les enfants de Dieu quand Dieu parle on n'arrive pas à comprendre de quelle façon il nous parle c'est parfois certaines choses vont loin c'est pourquoi certaines choses deviennent compliquées puisque depuis longtemps qu'il t'appelle tu n'écoutes pas ce qu'il dit ou bien tu n'as pas la possibilité ou tu n'es pas en mesure d'écouter ce qu'il dit ou bien tu es occupé d'autre chose tu es tellement occupé tes pensées sont ailleurs d'une façon que ce que Dieu dit ne rentre jamais dans ses oreilles on va se tenir que nous n'avons plus mon fils ma fille tout ce que j'ai fait c'est pour ton temps voilà le message de la personne qui t'a pris en charge la personne qui veille sur toi la personne qui t'a gardé en bonne santé la personne qui t'épanne contre cette pandémie la personne qui t'a mis en sécurité